... Voilà, le signal est annoncé qui fait que nous pouvons commencer parce que nous sommes enregistrés. Alors d'abord, merci à vous tous d'être venus. Merci d'avoir affronté le déluge, la tempête de Gabriel et que sais-je encore, pour nous rejoindre en compagnie de Jean Rolin. Moi, j'ai le très grand plaisir de retrouver Jean Rolin car nous avons eu un passé en commun de journalistes, mais les journalistes étant des marcheurs erratiques, nos chemins se sont séparés depuis longtemps, donc c'est avec infiniment de plaisir que je le retrouve ici, dans la salle Ozone, chez Denis Mola. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean Rolin, je voudrais simplement rapidement dire que Jean Rolin est un écrivain particulier, qui fait partie de mes écrivains favoris. Je le dis même, il faut le faire rougir, je ne suis pas si rougi. Mais depuis très longtemps, depuis même son premier livre que j'ai lu de lui, dont je me souviens parfaitement, qui était « La ligne de front », mais ce n'était pas son premier livre. C'était le premier livre que j'avais découvert. Le premier livre s'appelle « Les chemins d'eau ». Et ce qui le caractérise, c'est cette sorte de pérennigration dans toutes les parties du monde sur lesquelles il arrive, en jetant un œil à la fois ironique, très précis, très drôle, qui font que ces livres sont des petites merveilles de compositions, à la fois extrêmement humoristiques, et à la fois extrêmement enseignantes sur le monde tel qu'il va et tel qu'il vit. Cette fois-ci, il est parti sur les traces d'un jeune anglais au Moyen-Orient, région qu'il connaît parfaitement pour de multiples raisons, et qui avait été déjà l'objet de son précédent livre, « Le trac et kurde ». Et il suit donc les traces d'un jeune anglais qui fait une thèse sur les forteresses des croisés, qui sont des fortifications magnifiques, parfois en pleine montagne, parfois au fond d'un désert, de Saïda, de Beaufort, et jusqu'au fameux krach des chevaliers. Et la première question que je vais poser à Jean Rolin, c'est « Mais qui est cet étudiant dont vous avez suivi les traces ? » Bravo d'avoir créé ce suspense presque intolérable. Donc l'étudiant en question, qui prépare une thèse de fin d'études sur l'architecture militaire des francs au Moyen-Orient, enfin, c'est Laurent Zarabia, enfin, c'est le futur Laurent Zarabia, et qui, à l'époque, est étudiant à Oxford, a développé un intérêt passionné pour le monde médiéval, et notamment pour la chevalerie, mais pas exclusivement la chevalerie. Et qui, et donc, c'est évidemment les premiers pas, ce sont évidemment les premiers pas au Moyen-Orient, c'est dans le cadre de cette recherche, qu'il découvre la Méditerranée pour commencer, puis le Moyen-Orient. Auparavant, il avait fait plusieurs voyages en France, la France étant assez riche en château fort, comme chacun sait, et donc il avait trois voyages en France à bicyclette, en couvrant des distances absolument phénoménales et dans un temps extraordinairement court, ce qui fait, je pense qu'à l'époque, il aurait parfaitement pu s'aligner pour le Tour de France et peut-être le gagner. Et donc, c'est à l'occasion du troisième, je crois, et dernier de ces voyages, ou avant-dernier de ces voyages en France, qu'il voit la Méditerranée pour la première fois. Il voit la Méditerranée pour la première fois à Egmort, parce que ce qui l'intéressait à Egmort, c'était les fortifications, et le fait que cet été, enfin, Egmort a été construit, comme vous le savez, pour, en prévision d'une croisade organisée, si je puis dire, par Saint-Louis, et donc, il y a eu quelques lignes superbes, d'ailleurs, assez, c'est un peu grandiloquente dans une lettre à sa mère sur cette découverte de la Méditerranée, sur son, voilà, le sentiment qu'il a que désormais, c'est ce monde-là, le monde auquel la Méditerranée permet d'accéder, qui sera son univers. C'était quand même une prémonition assez juste. Et voilà, voilà donc qui est ce jeune homme qui part en 1909, si j'ai bonne mémoire, en plein été, puisqu'il ne pouvait partir que pendant les vacances universitaires. C'est un moment où il fait quand même extrêmement chaud, en particulier dans le désert syrien. Et il part, cette fois non plus à bicyclette, mais à pied, pour faire à peu près 2000 kilomètres, enfin, j'ai oublié d'ailleurs le chiffre exact, parcourir à peu près 2000 kilomètres, et visiter 35 châteaux ou forteresses croisés, sur le territoire de ce qu'est actuellement le Liban, la Syrie et Israël. Et à cette occasion, il rate, il avait visé également deux châteaux, très importants d'ailleurs, qui sont sur le territoire actuel de la Jordanie, qu'il n'aura pas eu le temps de voir à l'occasion de ce voyage, mais qu'il découvrira dans des conditions totalement, dans les circonstances totalement différentes, pendant la guerre, alors qu'il combat les Turcs, avec les éléments de la révolte arabe. Alors à ce propos, d'ailleurs, ce qui est amusant, enfin amusant à constater, d'une part et d'autre part extrêmement intéressant, c'est qu'on connaît, donc de Laurent d'Arabie, après l'immense suspense que je n'ai pas pesé, son côté militaire, et c'est ce que l'histoire a retenu d'ailleurs. On connaît moins, en revanche, ce qui est magistral, c'est sa capacité de chercheur, d'historien, et sa grande culture. En fait, au fond, la première partie de sa vie a été une carrière de chercheur, d'archéologie, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que le... Oui, bien sûr, il est... Enfin, cela dit, pardonne-moi, mais je sais qu'on a de diverses divergences sur ce sujet, mais les militaires ne sont pas forcément un culte. Et par ailleurs, et par ailleurs, Laurent... Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire du tout. Non, c'était pour faire allusion, je ne sais pas si tu t'en souviens, une controverse qu'on avait eue ici même sur le Colbert. Ah oui, oui, c'est exact. Est-ce que le Colbert était à sa place sur ce qu'est de Bordeaux ou non ? Voilà, moi, j'étais pour, lui était contre. Toujours est-il que Laurent, en plus, Laurent, ça a été un peu aussi étrange que ça paraît, c'est qu'elle était un peu accidentellement militaire. Et d'ailleurs, il est très... Enfin, il est à la fois, oui, une espèce de héros guerrier et en même temps assez anti-militariste. Enfin, c'est fondamental. Fondamentalement, Laurent, c'est un intellectuel, un intellectuel assez compliqué, assez névrosé, en effet, d'une très, très vaste culture, notamment d'une vaste culture française, parce qu'il a passé, alors on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais une partie de son enfance en Bretagne, dans le même endroit que moi, d'ailleurs. Et donc, il maîtrise très bien la langue française. Il est très féru de littérature française, etc. Et par ailleurs, c'est un véritable... Oui, il a une véritable carrière d'archéologue. Les gens ont tendance à penser que, comme par la suite, il a traversé... Il a travaillé pour ce qu'étaient, en effet, les services de renseignement britanniques dans la Première Guerre mondiale. Il était, dès le départ, un agent. Bon, d'une part, ça n'est pas forcément une condition déshonorante, mais en outre, c'est faux. C'est-à-dire qu'il est parti au Moyen-Orient, pas quelques années après le voyage inaugural à la recherche des forteresses. Il est parti comme assistant d'un type qui s'appelait Hogarth, sauf erreur de ma part, qui était un très grand archéologue, spécialiste des Hittites, je crois. Et il est parti travailler sur un chantier de fouille dans une région qui est maintenant particulièrement exposée, puisque c'est à la frontière de la Syrie et de la Turquie. C'est une partie du territoire que Erdogan a déjà envahi et proche de celle qu'il prétend se disposer à envahirment. Et donc là, Laurent accomplit sur ce chantier de fouille de Karkémis un travail qui est véritablement un travail d'archéologue. Et il le fait avec une extrême compétence et une extrême passion. Et après, c'est vrai que de toute façon, l'archéologie a été de tout temps un métier assez propice à l'exercice d'une seconde activité qui est celle du renseignement, puisque les archéologues avaient accès à des endroits peu fréquentés où ils pouvaient observer des choses intéressantes. En l'occurrence, il se trouve qu'à Karkémis, les Allemands étaient en train de construire un pont sur le frat, un pont ferroviaire, et que c'est une chose qui certainement intéressait les Anglais. Je ne sais pas dans le détail si Hogarth, le chef de Lawrence, était lui, déjà à l'époque, travaillé pour les services britanniques. Mais de toute façon, c'est plus la notion de travailler pour les services est assez compliquée, parce qu'enfin, un bon patriote britannique, ou d'ailleurs de n'importe quelle nationalité à l'époque, il fait son chantier de fouille sur les... un tel hittite. En même temps, les Allemands, qui sont quand même des ennemis potentiels, sont en train de construire un énorme ouvrage ferroviaire sur le frat. Il est tout à fait normal que son gouvernement l'interroge sur les progrès de ce chantier et qu'il y réponde. Voilà, c'est pas du tout... Ça ne fait pas forcément de l'homme qui se prête à ça un espion. Et en tout cas, à ce moment-là, il est certain que... Ou il est à peu près certain que Lawrence, lui, n'a rien à voir avec l'intelligence et qu'il le... Mais c'est quand même dans la foulée de ce travail d'archéologue à Karkébiche qu'il le devient puisqu'il y a une mission assez passionnante, d'ailleurs, dans le... The Wilderness of Zin, enfin, qui est une partie du désert du Negev et là, dont il s'acquitte avec d'autres archéologues et cette fois, un militaire. Donc là, l'affaire est claire. À partir de où, c'est un militaire qui a le contrôle de cette mission de l'archéologique. On a bien compris qu'il s'agissait en fait d'aller prendre du renseignement sur cette partie du Negev dans l'hypothèse d'une guerre de plus en plus probable avec l'Allemagne et la Turquie et afin de voir dans quelles mesures, dans quelles facilités les Allemands ou les Turcs disposeraient pour prendre le canal de Suez, ce qui, évidemment, a été une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Et voilà. Donc il y a un moment où, en effet, Laurence, connaissance de cause, travaille pour le renseignement militaire britannique. Alors, on avait déjà croisé Laurence, qui était devenue, non, qui n'était pas encore Laurence d'Arabie, dans un de précédents ouvrages que vous avez écrit qui était l'avant-dernier, donc le traquet kurde. Il était accompagné déjà d'un espion, un type absolument monstrueux qui s'appelait Mezengan. qui était, lui, ornithologue, enfin, véritable ornithologue et véritable voyou, également. Oui, oui, c'était même pas un voyou, c'était un criminel. Oui, un criminel, puisqu'on le voit. Un criminel. Enfin, sûrement, en même temps, on ne sait pas, d'ailleurs, quel est l'étendue de ses crimes, puisque là, malgré tout, le principal crime qu'on ait imputé à Meiner Zagen était l'assassinat de son épouse, ce qui n'est pas rien. Mais enfin, à l'époque, il avait été acquitté par la fin, il n'avait même pas été inculpé de cet assassinat. C'est-à-dire qu'il s'entraînait au pistolet sans témoin avec son épouse dans son manoir au fin fond de la campagne écossaise, je crois. Malencontreusement, son épouse prend une balle dans la nuque. Voilà. Mais comme Meiner Zagen appartenait à la meilleure société, etc., il n'y a jamais eu d'enquête, on n'a jamais mis en doute son explication, qui était qu'elle s'était tirée accidentellement une balle dans la nuque. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il n'a jamais été prouvé qu'il en était responsable. Après tout, toutes sortes de choses étranges arrivent avec des armes à feu. L'accident arrive vite, surtout avec des armes à feu. Mais je voulais, je vous posais cette question parce que, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez eu l'idée d'écrire sur Laurence ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fascinait ou vous intéressait depuis très longtemps ? Mais je ne sais plus, à vrai dire. Je sais que mon intérêt pour Laurence, il est ancien, ce n'est pas très original pour quelqu'un de ma génération. Cet intérêt pour Laurence, bien évidemment, il a été suscité chez nous par le film. Quand je parle de ma génération, bon, il me semble que j'étais encore extrêmement jeune quand ce film est sorti, mais ça m'a émerveillé. Voilà, au point que je pourrais encore, d'ailleurs, à la demande, vous interpréter le thème principal de la musique, du film. Encore exercer ça. À la demande, à la demande du monde. Et donc, c'est de là que... Et à l'époque, quand même, comme c'était un garçon assez studieux, j'avais lu, j'avais lu des sept piliers. Je pense au prix de certaines difficultés, d'ailleurs. Et puis, j'avais perdu Laurence de vue. Et puis, je l'ai croisé quand même, littérairement ou géographiquement à diverses reprises au cours de ma vie. Mais là, ce qui probablement a de nouveau amené dans ces parages, c'est en effet son occurrence dans les journaux de Maynard Sagan. Maynard Sagan, donc l'assassin probable de sa femme et le grand ornithologue, a écrit des choses. Ils ont été tous les deux dans le... dépendant, en gros, du même bureau de l'armée britannique au Caire pendant la Première Guerre mondiale. Et Maynard Sagan s'étant d'ailleurs prévalu d'un haut fait pendant cette guerre qu'il n'a probablement pas effectuée, qui s'appelle la ruse de la musette ou la ruse du Havre-Sac. Et bref, Maynard Sagan, dans ses journaux, parle de Laurence, qu'il prétend avoir été... Enfin, il prétend avoir été en gros le meilleur ami de Laurence. Il ne dit de Laurence que des choses absolument ignoblement. Et Laurence, de son côté, le mentionne... Enfin, il y a un court paragraphe dans les sept piliers où Laurence parle de Maynard Sagan. Donc, c'est probablement en effet ça, la coïncidence Laurence-Maynard Sagan qui m'a rebranché, celui-là, reconnecté avec Laurence. Et après, il y a... Enfin, c'est une chose, pardonne-moi, parce que là, j'anticipe, mais le... Bon, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à un sujet plutôt qu'à un autre, que des choses prennent forme, ne finissent par acquérir une espèce de fausse évidence qui fait qu'on va plus loin, etc. C'est le... J'étais d'autre part, quand la guerre en Syrie a commencé, je ne sais pas pourquoi, ce que le krach des chevaliers que j'avais visité autrefois devenait ou deviendrait dans cette guerre est une chose qui m'a immédiatement préoccupé. Je ne veux pas dire que ça... Je pensais que c'était le point le plus important de la guerre en Syrie, bien sûr, mais il se trouve que, voilà, je me disais, tiens, qu'est-ce que ce machin peut devenir dans le contexte de cette guerre ? Et puis là-dessus, j'ai vu des photos du krach bombardé. Bon, donc, s'il était bombardé par la main gouvernementale, c'est qu'il était occupé par des rebelles, etc. Et donc, l'idée m'est venue de dire, dès que je pourrais, d'aller voir ce que le krach était devenu dans le contexte de cette guerre. Et là-dessus, intéressant au krach, je découvre, ça, je ne le savais pas, même à l'époque où j'avais lu les sept piliers, etc., je ne savais pas du tout que Laurent ne savait écrit ce petit texte universitaire, assez ennuyeux, d'ailleurs, sur les forteresses croisées du Moyen-Orient et je ne savais pas qu'il avait fait ce voyage. Mais quand je l'ai su, bien entendu, ça m'a conforté dans l'idée d'aller voir le krach et de mêler assez étroitement le rendre à cette histoire. Oui, parce que ce qui est passionnant dans votre livre, dans le krach, en dehors de l'aspect drôlatique parfois, nous aurons une idée tout à l'heure, une petite lecture que vous nous ferez, mais en dehors de ça, ce qui est tout à fait passionnant, c'est que les guerres se superposent d'une certaine manière, les guerres se superposent à travers plusieurs temps. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages militaires qui ont été conçus pour ça, pour lutter contre de possibles envahisseurs ou pour repousser de possibles envahisseurs. Et curieusement, elles n'ont jamais cessé d'être des ouvrages militaires, mais des ouvrages militaires effectifs, c'est-à-dire qui ont servi, y compris pendant cette guerre. Oui, mais ça aussi, c'est... Quand je dis que j'avais été frappé par ces images du krach bombardé, c'est parce qu'elles témoignaient du fait qu'on pouvait encore faire un usage militaire du krach et que donc ces édifices, donc remontant au XIIe ou XIIIe siècle, avaient encore une valeur militaire. Et là-dessus, en approfondissant un peu, on découvre que ça a été le cas également et éminemment de la forteresse de Beaufort, par exemple, au sud-Liban, qui a été très longtemps occupée par l'OLP, d'où l'OLP balançait des projectiles divers, enfin des roquettes principalement sur... pas seulement sur les positions militaires, mais sur les kibbutz ou des vides israéliennes proches de la frontière. Et que du coup, ça a été un des premiers objectifs des Israéliens quand ils ont envahi le sud du Liban et ça a donné lieu... Enfin donc, si mes sources sont bonnes, enfin les sources qui ne sont pas confidentielles, d'ailleurs, mais le... Je veux dire, l'assaut contre Beaufort a été mené par des troupes d'élite, peut-être parce qu'on l'appelle maintenant la division Golani, enfin bon, bref, et il s'est heurté à une résistance assez forte qui a causé plusieurs morts et blessés parmi les soldats israéliens. Après, les Israéliens ont occupé ça pendant des années sans grand profit pour eux parce qu'ils finalement se trouvaient coincés à l'intérieur d'une forteresse n'est pas quelque chose de très enviable militairement et encore moins politiquement. Et puis, ils l'ont évacué. Moi, je ne suis pas bon en date, enfin quand ils se sont barrés de... Et en revanche, il me semble que dans la guerre qui a opposé l'armée israélienne au Hezbollah en 2006 peut-être, 2005-2006, il ne semble pas, mais enfin ça, je ne l'ai pas vérifié. À un moment donné, le Hezbollah a occupé le krach, mais il l'a occupé juste pour faire flotter son drapeau sur les tours, etc. Il ne semble pas qu'il ait été de nouveau utilisé comme une position militaire à l'époque. Bon, il faut bien voir quand même que si... C'est-à-dire, je suis étonné que les troupes régulières, syrières, régulières, c'est pour dire qu'on puisse parler de troupes régulières. L'armée de Bachar al-Assad a mis aussi longtemps, ils ont mis deux ans à reprendre le krach, alors que, comme chacun sait, ils ne sont pas étouffés par les scrupules et que, par ailleurs, ils disposaient d'une aviation, ce qui n'était évidemment pas le cas, des rebelles. Et normalement, si vous avez affaire à l'adversaire qui a de l'aviation, on a pour le coup une position médiévale et quand même très difficile à tenir. Mais en l'absence d'aviation, on voit que c'est encore des... qu'on peut encore faire un visage militaire de ces forteresses. Voilà. Et c'est vrai que ça, ça m'intéressait et ça m'intéressait plus généralement de voir dans quelle mesure ces forteresses étaient mêlées à l'actualité du Moyen-Orient. Puisque Adé, en plus d'être utilisés de nouveau comme des ouvrages défensifs, la forteresse de Kerak, par exemple, en Jordanie, qui, elle, n'a pas connu ce réemploi, mais avant, ça a été le théâtre d'une attaque terroriste. Donc, il y a toujours une actualité de ces forteresses en dehors du fait qu'elles sont toujours là et qu'elles sont magnifiques. Mais alors, il n'y a pas que les... que l'histoire qui est poursuivie par la guerre, puisque vous-même, dans tout le livre, et à partir du moment où vous pénétrez dans des territoires, que c'est un des territoires un peu délicats, vous êtes perpétuellement suité par des militaires déguisés ou de vrais militaires. C'est-à-dire que jamais, vous n'avez pas comme le scotch du capitaine à Dock, jamais vous arrivez à vous débarrasser des gens de la sécurité ou de l'espionnage militaire. Ils sont devenus vos amis, d'une certaine manière. Pardon ? Finalement, vous avez fait vos amis. C'était quand même... Ça dépend desquels. C'est-à-dire que là... Non, il y a des gens avec qui il est assez difficile parmi lesquels il est difficile de se faire des amis. C'est ce qu'on appelle les moukabarates, enfin, qui sont les gens civils. D'une manière générale, il vaut toujours mieux dans une guerre avoir affaire à des gens en uniforme que à des gens en civil. Enfin, je viens parmi ceux qui sont impliqués dans la guerre. Donc, là, en Syrie, c'est vrai que c'était non pas à l'automne dernier, mais l'automne d'avant, c'est en automne 2017. Donc, la guerre n'était pas finie. À supposer qu'elle le soit d'ailleurs aujourd'hui. Donc, c'était déjà pas très facile d'obtenir un visa syrien. Et après, une fois obtenu ce visa, c'est vrai qu'on était continuellement soumis à des contrôles, etc. En temps, on ne va pas empêcher de faire ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire de visiter les forteresses en question. Mais c'est vrai qu'on était continuellement, enfin, du moment, la première forteresse qu'on ait visité à la sortie, enfin, une fois sorti de Damas, c'était le krach qui est dans l'arrière-pays de Homs. Enfin, donc, il y a assez proche de Damas. Et là, à peine on fait ça, on arrive, on commence à discuter avec une dame, enfin, qui s'appelle en Syrie, la directrice du krach, on l'appellerait plutôt de la conservatrice, qui, elle, évidemment, est un suppôt du régime, un suppôt honnête, d'ailleurs, probablement, du régime. Et donc, une discussion déjà un petit peu, enfin, où chacun fait attention à ce qu'il dit, quoi, comment, puis là-dessus arrivent deux gros types dont on ne sait pas, qui officiellement n'ont aucune fonction, dont l'un ne se gêne pas, il a un gros carnet à la main. Il note tout ce qui se dit. Et donc, voilà, chacun le... Enfin, on voit, même à la façon dont le visage des gens se transforme, comme on a affaire à ce qu'on appelle les mukhabarates. Les mukhabarates sont des gens extraordinairement craints et légitimement en Syrie. Bon, et donc après, on a été à peu près tout le temps soit précédés par un véhicule de mukhabarates, soit avec des soldats dans la voiture. Bon, moi, je préférais de beaucoup le soldat dans la voiture ou mukhabarates dans la voiture de devant, parce que, bon, les soldats, les pauvres, ils n'ont pas eu le choix. Bon, peut-être que les mukhabarates non plus, on s'en fout. C'est vrai que les trouffions qu'on collait dans la voiture, d'abord, ils avaient quand même la décence de monter sans armes dans la voiture, sans armes visibles, en tout cas. Et puis, à la fin, on pouvait effectivement, oui, développer une certaine sympathie pour eux. Voilà. Alors que, je dis, c'est difficile et dangereux de développer des sentiments de sympathie pour les mukhabarates. pour donner une idée un peu à quoi ils peuvent ressembler. Ils m'ont toujours fait penser au type en civile des bordures dans les albums d'Hergé. Vous voyez, ces gros types avec un carverre et toujours un peu mal rasé et des moustaches. Non, il y a tout ce côté terrifiant. Je fais ce parallèle avec l'Argentine où c'était la merde. J'ai déjà oublié la Ford, comment la Ford ? Pardon ? Falcon. Falcon, voilà. Il y avait ce... Enfin, je veux dire, les gens qui agissent, les gens qui exercent une fonction de surveillance, de délation et de répression sans uniforme sont toujours encore plus à craindre que ceux qui font la même chose avec des uniformes. Et donc, en Argentine, il y avait les enlèvements d'opposants sous les défectures militaires et déjà avant le fait de gens civils et presque invariablement au volant de Ford Falcon. Et donc, en Syrie, on a le même phénomène avec, hélas, la Peugeot, je crois, c'est 504. Et donc, c'était... Il y a ce truc terrible quand on voit une bagnole comme ça, de penser à ce qu'elle a représenté pour des gens pendant des années. Alors, je pense que depuis, ils se sont préoccupés. Pardon. Ils se sont... Réoccupés. Pardon ? Réoccupés. Non, ils se sont préoccupés. Ils se sont procurés par les véhicules plus récents mais là, un jour, on a quand même eu droit à un break 504 blanc. Ça a quelque chose de plus glaçant d'imaginer que probablement dans ce même véhicule, des gens ont été embarqués vers une... Comme je le dis là, un voyage sans retour. Alors, en revanche, les soldats vous paraissent beaucoup plus sympathiques. On peut comprendre d'ailleurs, parce que la majorité sont quand même des appelés ou souvent des appelés. Et ce qui est très, très amusant, c'est que vous allez les observer sous des angles qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, sous des angles qu'on ne peut pas imaginer. Avec un regard plutôt assez curieux, au point qu'on se retrouve avec des Syriens qui boivent du maté. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Alors que le maté est justement la boisson, un boisson international d'Argentine. Oui, en effet, c'est un autre une autre connexion, mais c'est simplement qu'il y a une... assez notoirement, d'ailleurs, il y a eu une... assez considérable immigration syrienne en Argentine, plus généralement dans d'autres pays d'Amérique latine, mais spécialement en Argentine. Et je pense que cette émigration a concerné principalement les alawites, c'est-à-dire cette minorité, d'ailleurs, religieuse dont est issue, hélas, Bachar al-Assad et auparavant, son père, Afez al-Assad, et beaucoup de gens de cette minorité se sont expatriés en Argentine probablement au XIXe siècle et donc ils ont contracté cette habitude de boire du maté qu'ils ont ré-exporté vers la Syrie. Et donc, en tout cas, dans la région majoritairement alawite et notamment dans la Jebel Ansarié, dans la montagne, tout le monde, enfin, beaucoup de gens boivent du maté. Et en effet, c'est une chose que j'ignorais. Et ça m'a un peu surpris, enfin, désagréablement, parce que moi, je n'aime pas le maté. Et donc, j'ai été amené en boire parce que quand quelqu'un vous offre quelque chose à voir, vous n'avez pas trop le choix. Notamment quand c'est un militaire et que ça se passe à un checkpoint. mais parce qu'il faut préciser également, c'est ce livre n'est loin d'être une biographie ou les aventures de Laurence. Qu'on retrouve le rang de point en point, de souvenir en souvenir, mais c'est également aujourd'hui, le regard un peu décalé que l'on peut poser aujourd'hui, surtout en Moyen-Orient, qui est en Moyen-Orient, qui est dans une guerre qui n'en finit pas. Et alors, la question que je me posais, c'est que vous l'avez connu dans le reporter autrefois, bien sûr, et qu'est-ce qui vous a, est-ce que ça vous a, comment dire, surpris, vous le versez même de voir la Syrie dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui ? Oui, enfin d'abord, je voulais quand même signaler que je ne suis pas du tout un spécialiste du Moyen-Orient. Comme reporter, à la limite, j'ai mieux connu d'autres régions agitées du monde comme les Balkans, mais j'ai fait des trucs au Liban, mais pas tellement. Et d'ailleurs, le moins que mon camarade Jean Hatzfeldt, que je cite d'ailleurs à un moment donné, parce que lui avait couvert, il a pas mal couvert les guerres libanaises. Il avait couvert notamment l'évacuation, la deuxième évacuation de Yasser Arafat de Tripoli au nord du Liban. J'ai retrouvé les reportages qu'il avait écrits à l'époque et j'ai retrouvé un endroit dont il parle dans ses reportages où on m'a confirmé qu'en effet, il y avait ces batteries dans ce requête. Bon, bref. Oui, qu'est-ce que ça me fait le nom ? Non, mais là, ma grande honte, quoi, le... Je sais pas, c'est une chose dont j'ai du mal à parler parce que je vois bien que d'abord, on peut, on doit considérer que les pertes humaines sont toujours plus graves que les pertes architecturalement. En outre, le... Moi, j'ai pas vu ce que j'ai pas vu le site comment dire, détruit par la guerre, enfin, le site archéologique comme ça peut être le cas à Palmire, le krach des chevaliers par exemple, a souffert beaucoup, enfin, c'est dans un pays en paix, ce serait considéré comme une catastrophe. Il y a quand même plusieurs très très gros impacts de soit de projectiles, d'artillerie, soit probablement de bombes d'aviation. Il y a énormément de pierres en vrac, etc. Mais ça n'altère pas du tout la silhouette générale du krach. Mais donc, on n'a pas l'impression que c'est un... Et en revanche, en revanche, le village qui est tributaire du krach, et qui étrangement, d'ailleurs, tout ça, c'est des trucs qui mériteraient évidemment d'être approfondi, mais globalement, ce village était sunnite dans une région qui est majoritairement chrétienne. Et donc, ce village a dû soutenir au début l'occupation du krach par des rebelles. Il se peut d'ailleurs très bien que les rebelles en question, au début en tout cas, aient été originaire du village, même s'il semble qu'ils aient été remplacés par la suite par des rebelles nettement plus fanatiques. Et donc, le village a payé son soutien spontané ou forcé aux rebelles par une destruction à peu près complète. Et par ailleurs, ce qui va frapper aussi, mais ce qui va frapper également au Liban, c'est donc ça, c'est pas lié, en tout cas, c'est lié que très indirectement à la guerre. C'est la dévastation de l'environnement et du paysage du fait de l'incurie qui règne dans ces pays. C'est pas, j'ai roule, il y a eu un petit une ressuscée en 2005, et tout ce qui devrait être beau ne l'est pas du fait de la prolifération totalement anarchique de construction, du fait de l'absence à peu près totale de gestion des déchets qui fait que je sais pas quoi, on aperçoit de loin une petite rivière qui ruisselle de la montagne, ça a l'air d'être de merveille, etc., on s'approche, tout est absolument bourré de plastique et de cochonneries diverses. C'est ce que j'ai fait extrêmement déprimant, extrêmement déprimant. Mais je ne suis pas, enfin, quelquefois, je me dis, merde, je ne devrais pas m'attacher à ce, mais je ne sais pas des détails, c'est pas des détails, parce que quand même la destruction du monde d'une certaine façon par l'envahissement des déchets, notamment des déchets de matières plastiques, etc., c'est effectivement un problème extrêmement grave. Et peut-être que même qu'à long terme, c'est encore plus grave que la guerre en Syrie. Et j'étais rassuré, j'en sais rien, moi, enfin, je le lisais avec satisfaction dans le bouquin de Keppel. Gilles Keppel est un bien meilleur spécialiste que moi de cette région et depuis beaucoup plus longtemps. Et Keppel se fait la même réflexion. j'ai presque... il y a une phrase dans mon livre qui doit être à peu près la même que dans le sien, sur la... Voilà, lui parle de son désespoir qu'en redécouvrant des paysages qu'il a connus il n'y a pas 40 ans, bon, absolument dévasté aujourd'hui simplement par la prolifération incontrôlée de bicoques en parpaing de béton avec le fer à béton qui sortent. Voilà, c'est vrai que c'était... Oui, c'est extrêmement, extrêmement déprimant. Enfin, même au-delà, l'enlédissement systématique de ce qui a été extrêmement beau dans un passé récent. C'est une chose très, très caractéristique du Moyen-Ordre. Ça m'avait frappé aussi au Kurdistan irakien, par exemple. On ne sait pas, il y a de moins en moins de choses belles. On arrive dans une région de montagne où je sens se dire c'est magnifique. On commence à se dilater les poumons, etc. Et en fait, c'est pareil. Il y a des décharts sauvages, la rivière qui charrie des milliers de déchets de plastique. C'est vrai qu'à la longue moi, ça me enfin, il se trouve que ça s'inscrit en plus dans un courant de pensée qui, comme ça, c'est à la mode. Mais parfois, il arrive que les modes soient bonnes. En tout cas, ce soit nécessaire. Et c'est vrai que ça m'obsède de plus en plus. Beaucoup plus qu'il y a 20 ans où j'étais moins conscient de ce genre de choses. Je voudrais aborder maintenant davantage la façon dont vous avez composé ce livre. Parce que je disais en préambule que vous avez une façon particulière de regarder le monde, mais vous avez surtout une façon particulière de l'écrire. Est-ce que vous attachez véritablement au détail quand vous prenez des notes? Est-ce que vous allez chercher le détail qui paraît anodin, en fait, qui traduit une plus grande importance comme par exemple la Calabas de Maté, comme ce qu'il faut raconter sur le plastique? Est-ce que c'est une fonction délibérée chez vous? Oui, bien sûr. En plus, il se trouve que la consommation de Maté ou la dévastation des pérenages dans le plastique, ce n'est pas des détails. C'est quand même assez massif. Mais il y a des choses que je note absolument sans savoir. Je sais que les détails sont extraordinairement importants pour moi, ne serait-ce que... On ne sait pas. Enfin, à toute proportion, regardez, il y a peut-être quelque chose de vaguement comparable au pavé disjoint dans la cour de l'hôtel de Guermantes, de Proust, etc. Enfin, je sais que j'ai besoin après même pour essayer de me replonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère de tel ou tel endroit. Si je n'ai pas noté des détails extrêmement concrets et sensoriels de ce genre, je ne m'y retrouverai pas. Donc, par exemple, alors est-ce que... Est-ce que tout se mérite d'être repris dans un livre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour la... La visite du krach, quand on est reçu la première fois, c'est une espèce de petite cour attenante au bureau de la conservation et où, probablement du fait de la... du non-entretien de cette forteresse, ce monument pendant des années, ont poussé les petites plantes sauvages qui ont des fleurs orange. Est-ce que c'est important que... Je ne sais plus, d'ailleurs, c'est les fleurs sont roses et les papillons sont oranges et c'est le contraire. En tout cas, il y a une... Voilà, il y a une fleur d'une certaine couleur et un papillon d'une autre couleur. Mais d'ailleurs, à un moment donné, vous reprochez amèrement d'avoir oublié de prendre des notes que vous n'arrivez pas à vous le dites même dans votre livre, vous faites une autocritique sévère à votre rencontre avec votre propre propre personne. Vous avez oublié de prendre une note. Donc, vous ne vous voulez plus très bien la couleur de je ne sais plus quelle... Oui, oui, c'est ça, exactement. Et puis, de la même façon, bon, ça, c'est un peu un gag aussi, mais il y a une salle voûtée qui sont magnifiques dont je croisais dans le château de Saône ou de Saladin, une salle voûtée qui couvre en fait une citerne. C'est quelque chose d'extraordinairement beau. Et je ne me rappelais plus, je n'arrivais absolument plus à me rappeler si la voûte était ogivale. Mais en fait, bien sûr, j'aurais pu récliver parce qu'il suffit d'ouvrir un guide bleu pour voir que la voûte est effectivement ogivale. Mais c'est vrai que moi, dans mes notes, j'avais oublié de le noter. Donc, quand j'essayais de me représenter cette salle, je ne savais plus si c'était plein de cintres ou ogival. Et je sais que là, on a parfois besoin de quelque chose d'extrêmement précis et apparemment insignifiant pour reconstituer l'ensemble. Il y a autre chose que vous notez et qui est véritable pour toute personne qui a connu de plus haut de loin d'ailleurs le théâtre de la guerre, c'est le mensonge itinérant à la guerre. Et ça, vous le racontez à travers l'impossibilité de comprendre ce qui simplement s'est passé. Parce que personne ne vous dit la même chose. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Oui, tout le monde ment. Enfin, dans une guerre, de toute façon, pas souvent dans une guerre civile, sans doute encore plus dans une guerre civile, mais enfin, de toute façon, une guerre oppose toujours un certain nombre de camps. Deux ou plus de deux dans le cas d'une guerre comme la Syrie. Et donc, chacun va mentir pour essayer de préserver la réputation de son camp et de flétrir celle de l'autre. On sait. Moi, je me souviens d'un exemple. Mais enfin, il y en a, je pourrais en citer des quantités. Il y a de simplement tirer de ma propre expérience pendant la guerre en Yougoslavie, où un porte-parole, enfin, des serbes de Bosnie avait attiré notre attention sur la destruction d'un monastère pluriséculaire orthodoxe. Je ne sais plus si c'était par les voyous croates ou les voyous bosniaques, mais bon, en tout cas, voilà. En plus, c'était un mec extrêmement convaincant. Il levait les bras au ciel et voilà, ce monastère qui faisait un très bon francophone, un crime abominable et la presse n'en parle pas. Il n'y a rien, c'est ça. Bon, paf. À la fin, on ne pouvait plus, on va voir le monastère en question, il ne lui manquait pas une tuile. C'était totalement faux. C'est dire absolument n'importe quoi avec l'espoir. Voilà, le fameux truc, il en restera toujours quelque chose. Mais c'est vrai que c'était pharant à quel point les gens mentent. En même temps, là, par exemple, je soupçonnais, moi, celle que j'appelle la dame du krach, la conservatrice. Je ne sais pas jusqu'à quel point elle mentait. parce que je suis sûr que quand elle dit que les rebelles jouaient au foot avec la tête de militaires décapités dans la cour du château, c'est tellement un stéréotype, je puis dire. Je trouve que ça s'est quand même réellement produit quelquefois. Mais bon, là, je suis persuadé que c'était comme ça soit une inspiration du moment, soit un thème de la propagande gouvernementale. En revanche, il semble qu'elle m'ait dit des choses justes aussi sur l'occupation du château, notamment sur le dernier groupe qui aurait occupé le château, qui était en effet des gens assez raides pour la plupart. parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, mais je suis en tout, ça est absolument incertain du fait de cette proportion au mensongement. J'ai l'impression que dans un premier temps, le krach a été occupé par des gens plutôt sympathiques, des démocrates syriens. Il y a un reportage d'AFP-TV où on les voit, c'est des gens jeunes qui ont l'air d'être de bons républicains. Et puis, par la suite, vraisemblablement, ils ont été évincés d'une manière ou d'une autre et remplacés par des gens venus du Liban. Ça, c'est sans doute vrai et qui était beaucoup plus... Enfin, il y a des djihadistes, semble-t-il. Mais justement, c'est presque impossible à moi de faire une très très longue enquête de retrouver des survivants, de savoir ce qu'il s'est véritablement passé. Il y a également un autre mystère qui court dans ses livres et qui lui donne d'ailleurs une profondeur assez émouvante. C'est qu'on retrouve la personnalité de Laurence. Laurence, pendant ce voyage, a été victime d'une très grave agression, certainement d'un viol, d'ailleurs, mais on n'est pas sûr, pas tout à fait sûr, mais très certainement. Il l'exprime d'une façon extrêmement détachée, presque humoristique en ce moment quand de lui à sa mère. Et il y a le mystère de la tâche de sang. est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le mystère de la tâche de sang sur la carte ? Oui, en fait, ce n'est pas vraiment le mystère de la tâche de sang, mais le mystère, c'est la nature exacte de l'agression qu'il a subie. Il a été attaqué dans la dernière partie, heureusement pour lui, de son voyage. Là aussi, dure près de ce qui est aujourd'hui la frontière sirop-turque, je pense, par, enfin, je suis navré de porter préjudice à ce grand peuple, mais il semble que c'était des bandits kurdes qui l'ont attaqué et sévèrement démoli. Alors tout ça, il a été gravement blessé. On ne sait pas jusqu'à quel point et en août, ce qui paraît quand même très bizarre, c'est déjà qu'il portait à l'époque un appareil photo et un pistolet Mauser et que les bandits en question auraient volé l'appareil photo et lui auraient laissé son pistolet. Ça paraît très étrange, quand on a l'impression qu'on est un bandit dans les montagnes du nord de la Syrie, on a plus besoin d'un revolver que d'un appareil photo. Enfin bon, bref. Et d'autre part, comme lui-même, à ce moment-là, toutes les versions qu'il leur a données se sont édulcorées. Alors, par exemple, dans une lettre à sa mère où on a l'impression qu'il a fait un faux pas et qu'on en a profité pour lui faucher quelque chose dans sa poche. Apparemment, il a été très, très amoché. Un journal d'Alep a annoncé sa mort, ce qui était un peu prématuré. et ce qui est avéré, c'est qu'un autre explorateur britannique qui, d'ailleurs, qu'il retrouvera au Caire, toujours attaché au même bureau des services britanniques pendant la guerre, qui lui aime, avait voyagé au Moyen-Orient, mais pas comme Lawrence, tout seul, à pied, etc., lui avait donné une carte qu'il avait sinon établi du moins à noter et sur laquelle figurait un certain nombre d'édifices bâtis ou transformés par les croisés. Et il se trouve que quand Piri Gordon s'appelle le mec en question et quand il récupère sa carte, Lawrence s'en excuse d'ailleurs dans un mot, elle est tachée de sang. Et donc, de ces traces de sang, autant je vous souviens, Piri Gordon conclut que Lawrence a été sévèrement attaqué. Et donc, j'imaginais ça, parce qu'il y a un château que j'ai visité moi-même dans le nord du Liban. Donc, il semble en toute logique que Lawrence aurait dû tomber dessus plus ou moins en allant de Tripoli au nord du Liban vers le krach des Chevaliers et qui, en fait, n'est pas mentionné dit dans sa thèse ni dans ses lettres, etc. Et donc, je me plais à imaginer mais c'est... Voilà qu'en fait, c'était la tâche de sang, enfin que son sang était tombé justement sur la mention que Piri Gordon faisait de ce château et que c'est pour ça que Lawrence ne l'avait pas trouvé. Voilà pourquoi je voulais que vous vous demandez cette histoire parce que c'est, de mon point de vue, ce qui donne à tous vos livres, d'ailleurs, mais celui-là dans celui-là en particulier, c'est un osephère un peu en temps émouvant et en même temps parfois drôle du détour des choses et des détours du destin. Je ne voudrais pas dénaturer la fin du livre pour ceux qui ne l'ont pas lu parce que la fin du livre est extrêmement également bouleversante avec un tout petit oiseau qui rappelle votre précédent livre d'ailleurs et ce petit oiseau qui arrive de mésaventure. Pour ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à la fin, je ne vous raconte pas la fin. C'est vous qui la découvrirez. Je vais vous demander si vous voulez bien de lire un passage. Vous lisez le passage ce que vous voulez. Moi, je vous signale à toutes fins utiles que j'adore celui de la pâle 64. Si vous pouvez en lire un petit extrait. Voilà. De mon point de vue, ce qui fait de Tripoli une ville incomparable à tout autre, c'est aussi que le mardi 7 octobre, me rendant à la citadelle, je me sois foulé la cheville puis étalé en pleine rue au milieu de la circulation dans le quartier des Souks alors que je venais de remarquer successivement une banderole à l'effigie de Saddam Hussein et surchargé de cette maxime, les géants ne tombent que quand ils sont trahis puis suspendus à la devanture d'une boutique dépourvue de vitrines et ouverte sur la rue comme c'est l'usage au Moyen-Orient, une cage contenant un chardonneret. À la suite de quoi, je dus rester pas moins de 20 minutes assis sur une chaise devant cette même boutique sous le chardonneret, agarre et le nez plongé dans un sac en plastique, celui-ci obligément fourni par mon ami shérif Majdalani, l'auteur de Caravansérail et plus récemment de l'Empereur à pied, tant était grand et menaçant de déborder le tumulte imprimé par cette chute à mon appareil digestif. Quant à la citadelle plus connue à Tripoli sous le nom de Château Saint-Gilles, on peut s'y rendre d'au moins deux façons, etc. de château de Château Saint-Gilles, je vous avais un extrait de ce qui m'en sorte dans les livres de Jean Rolin et je vous remercie de voir passer ce moment avec nous. de Château Saint-Gilles, Je vous remercie de Château Saint-Gilles, et je vous remercie de Château Saint-Gilles, à la Couture Saint-Gilles, de Château Saint-Gilles, et je vous remercie de Château Saint-Gilles,